... Moi je suis Maud Légaroué, c'est Sébastien Romanceur. Donc on est associé depuis 2017. Donc on a repris la ferme de mon père, enfin de mes parents, qu'ils ont créé en 1985. Donc une petite cidrerie qui a entré progressivement en production de plus en plus. Et jusqu'à avoir une belle renommée en 2017 sur le Pays de l'Orient. Donc on est producteur récoltant de cidre. Donc on exploite un petit domaine d'une quinzaine d'hectares, dont 8 hectares qui sont déjà en production cidre-ricole. Donc on a à peu près 10 000 pommiers. Donc on produit des pommes, on transforme ces pommes pendant la récolte, entre septembre et novembre. Et donc là cette transformation, c'est suivi de fermentation, mise en bouteille et ensuite commercialisation. Voilà. On a je dirais trois métiers. On est agriculteur, après on a un côté artisanal avec la transformation de notre production. Et on est aussi commerçant parce qu'on fait beaucoup de vente directe sur place ici à Guidelle. Donc après on a plusieurs produits. On a le cidre fermier, on fait du guilbic qui est un cidre plutôt pour l'apéritif. Du pommeau de Bretagne, la fine Bretagne, le jus de pomme et le vinaigre. Ce qui nous plaît dans notre métier, c'est le fait que ce soit un métier qui est très varié, qui touche à de nombreuses disciplines. Donc déjà pour entretenir un verger, il faut savoir le planter. Donc il y a la plantation, il y a la taille des arbres, il y a l'entretien des sols. Donc il y a une partie vraiment très agricole. Après, il y a aussi la partie artisanale avec la transformation, où on touche à aussi beaucoup de domaines différents. C'est très enrichissant de pouvoir créer ses propres produits, de pouvoir les vendre, de pouvoir en parler. C'est ça qui est vraiment chouette, c'est l'aboutissement de la pomme jusqu'à la bouteille. Il faut avoir des compétences aussi en mécanique, donc on touche à ça. Et puis après, il y a un côté relationnel qui est fort aussi, parce que la vente directe, ça représente plus de la moitié de notre chiffre d'affaires. Donc il faut savoir être commerçant et ça, ça nous plaît aussi. Et puis c'est aussi travailler en équipe, le fait d'avoir 4 ou 5 salariés à l'année. On a un métier de paysan, mais qui est très riche socialement, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans l'agriculture. Alors on travaille avec la cuisine centrale depuis plus de 10 ans. Alors l'intérêt de travailler avec les collectivités et la commande publique, c'est que ces commandes-là donnent aussi un peu de sens à ce qu'on fait, parce qu'on a une démarche qui est extrêmement locale. En fait, on a très très peu de clients qui sont en dehors du Pays de l'Orient. 90% de ce qu'on produit est vendu sur le Pays de l'Orient. Et donc, commercialement, on a une démarche en privé, avec les restaurants, avec les hôtels, avec certains magasins, les biocops, les super-rues, intermarchés, mais que dans de la commande locale. Et donc, d'avoir de la commande publique, ça donne aussi un sens à ça. Ça montre qu'en fait, notre action commerciale, elle a aussi un sens aux yeux des donateurs publics. Et d'ailleurs, on fait partie de groupes, avec par exemple le GAB, le groupe en agriculture biologique, qui essaye de valoriser la production d'agriffes biologiques dans le Morbihan, y compris auprès de cuisine centrale, de cantine, pour montrer qu'en fait, c'est possible de travailler avec des gens comme nous, même des toutes petites boîtes. On est capable de fournir la restauration collective. Donc, on est assez fiers de ça. Tous nos produits ont leur succès. Alors, en fait, je dirais, on distille notre cidre pour faire de l'alcool et du pommeau de Bretagne. Ça, c'est un petit peu plus marginal. Ce n'est pas l'essentiel de notre activité. Mais après, sur les autres produits, le site fermier, le Guilvic, le jus de pomme, les gens, ils viennent avec leurs envies, leurs besoins, leurs goûts. Et en fait, chaque produit a son succès. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un produit phare. Bon, après, il y a le Guilvic qui est quand même connu sur l'orlin. Les gens, souvent, les gens le connaissent parce qu'on fait du Guilvic et parce que le Guilvic, il est bon. Et donc, c'est parfois ça qui fait venir les gens.